... Là on va travailler sur le rapport entre écriture et résilience. Est-ce que l'écriture sert ou dessert la résilience ? Est-ce qu'elle la permet, est-ce qu'elle la révèle ou est-ce qu'elle peut éventuellement l'entraver ? Donc c'est un petit peu la thématique. Ce qui veut dire qu'au-delà de ces différents moments de rencontre, il y a un peu deux courants qui ont l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps qui se rencontrent là, c'est-à-dire le courant de Boris Cyrulnik avec ses spécificités, ses travaux sur la résilience, et celui que je représente qui est le courant notamment des histoires de vie en formation. Et chacun travaillait un peu, même si moi je le fais quand même depuis mon ancienne vie de psychologue clinicienne, donc depuis les années 80, on a commencé à avoir même d'être en sciences de l'éducation. C'était des courants qui en tant que tel s'étaient assez peu rencontrés. Et il se trouve qu'il y a, j'ai regardé ça, c'était en 2011, il y avait un congrès sur la résilience qui avait lieu à Salon de Provence, où étaient invités aussi des Brésiliens, parce que Boris travaille beaucoup avec le Brésil, et c'est vrai que ces idées-là passent mieux au Brésil qu'en France, parce qu'ils n'ont pas besoin de tuer des cartes, ils n'en ont pas là-bas, donc c'est plus facile peut-être. Et dans les interventions des Brésiliens, c'est à Eliseu notamment, les Brésiliens, ils ont rencontré le courant des histoires de vie, peut-être même avant de rencontrer Boris Cyrulnik, parce que Gaston Pinot y allait aussi beaucoup, parce que là c'est pareil, les histoires de vie, ça passait beaucoup mieux au Brésil qu'en France, et donc on a beaucoup de collègues qui vont régulièrement, c'est très grand le Brésil, mais enfin c'est quand même quelque chose qui en sciences humaines est relativement implantée, et ne suscite pas les rejets ou les suspicions que ça peut susciter en France. Et donc Eliseu, en 2011, à Salon de Provence, parle du courant d'histoire de vie, et Boris Cyrulnik ici présent prend la parole après, et dit mais c'est génial ce que vous avez inventé au Brésil, le courant des histoires de vie et tout, il faudrait qu'on puisse en parler ensemble, c'est très bien, puis voir les liens avec la résilience et tout, c'est bien. Alors moi je vais voir Boris après, je lui dis, et s'ils connaissent les histoires de vie, c'est parce que c'est nous qui leur avons inventé. Donc il entendait ça par les Brésiliens, et du coup, nous on était passés un peu avant, et les Brésiliens s'étaient appuyés, donc j'ai rétabli un peu la chronologie autour de ça, et donc ça a amené de plus en plus de contacts, à la fois entre France et Brésil, mais entre les travaux sur la résilience, qui nous amènent tout de suite sur une interdisciplinarité, et nous, histoire de vie en formation, ou en sciences de l'éducation, on est censé être interdisciplinaire à la base, travailler avec toutes les disciplines, mais on n'est pas dans une discipline. Et du coup, on a eu énormément de choses à apprendre, à essayer de voir comment on pouvait établir des passerelles et des liens, entre cette capacité de récit qui naît avec l'homme, la capacité narrative, elle est inhérente à l'homo, alors je n'ose pas dire sapiens, parce que quand on voit ce qui se passe, il n'est pas très sapiens, plutôt avant qu'elle est mince en ce moment, il a oublié qu'on pouvait être aussi un peu sapiens, mais en tout cas marrance, c'est-à-dire la capacité de récit, et c'est le propre de l'homme. Qu'est-ce qu'elle peut faire vis-à-vis de la fluctuation, pour en venir à des termes qu'utilise Manuela, du processus de résilience sur tout le monde de la vie ? Les rencontres, on peut s'appuyer ou non sur l'écriture, qui est d'une certaine façon un peu sacralisée, on a vécu un traumatisme, il faut en parler, et en parler tout de suite, et ça fait du bien, ben non, peut-être qu'il ne faut pas en parler tout de suite, peut-être qu'il faut commencer par le taire avant d'en parler, peut-être que ça fait aussi du mal d'en parler, peut-être que ça fixe le traumatisme au lieu de l'évacuer, et que donc les liens entre les deux ne sont pas si simples que ça. Donc ça avait donné ce colloque inaugural, où j'ai dit à Boris, ben oui, histoire de vie, on a commencé un peu avant les Brésiliens, un petit bouquin qui est sorti chez les éditions du journal des psychologues, c'est par eux d'ailleurs qu'on s'était rencontrés au début, et qui s'appelle « Raconter des histoires, un étrange besoin ». Donc voilà, je trouve autour de cet ouvrage-là, c'est un peu stigmatisé, les véritables passerelles qui ont pu se faire entre les travaux sur la résilience d'un côté, et nous ce qu'on fait en sciences de l'éducation, centrés sur le rapport au savoir et pas sur la question de la thérapie, du lien entre récits et résilience. Donc voilà pour un rapide historique, avant de laisser la parole, à moins que vous ayez des... Je ne sais pas si c'est clair, ce que je vous ai dit, ça va, ça contextualise à peu près. On lui laisse la parole, mais on parle de... Non, enfin. Ça suffit avec le micro, il faut qu'il prenne quand même... Voilà, mais je suis ravi avec vous à nouveau pour parler de récits et résilience. Alors je propose le plan suivant. Nous tous, êtres humains, on se fait un récit préverbal. Et si ça vous paraît étonnant d'employer cette expression, pensez au film de Charlot, Charlie Chaplin, Histoire sans parole, on comprend tout alors qu'il n'y a pas un mot. Enfin, non, j'exagère, on ne comprend pas tout, mais on comprend beaucoup alors qu'il n'y a pas un mot. Et c'est comme ça que d'abord, nos enfants comprennent, que les aphasiques comprennent, et que probablement, Jacques Lacan, le chien de Félicie, il comprend aussi de manière préverbale. Il comprend beaucoup de mots, Jacques Lacan. Il comprend à peu près, en moyenne, il comprend en moyenne 200 mots pour un chien, c'est pas mal. Pour un homme politique aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui font des carrières avec moins de 200 mots. Voilà. C'est mine de portes. Il reste simple, il n'est pas cabourg, votre chien. C'est comme ici, l'entend. Alors, le premier temps, donc quelques minutes sur ce narratif préverbal, parce que c'est un scénario préverbal que nos bébés comprennent très tôt, alors qu'ils n'ont pas accès à la parole. Ils n'ont accès à la parole qu'entre le 20e et le 30e mois, et ils comprennent beaucoup de choses bien avant. Alors ensuite, je me poserai la question, je vous poserai la question, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'un narratif isolé peut exister ? Est-ce qu'on peut se faire un récit de soi seul ? Et je dirais oui, et l'exemple est tragique, c'est le syndrome psychotraumatique, où là, on se fait toujours le même récit, qu'on répète jusqu'à ce que ça devienne un récit lancinant. On est prisonnier de notre malheur, et on ne peut pas en sortir, c'est ce que disent les patients d'ailleurs. Je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça, dans toute la journée, la nuit, ça me revient en cauchemar, quand je vois dans la journée quelque chose, ça me rappelle aussitôt le traumatisme passé, je suis prisonnier du passé. Alors voilà, donc un narratif isolé peut exister, mais ce n'est pas fameux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pendant un moment, on disait, dans ce cas-là, il suffit de partager un récit pour aller mieux. Et ça a donné une application pratique un peu naïve, comme on l'a dénoncé avec Xavier Emmanueli, Sam Tiano, Sam Tiano est professeur à Tel Aviv, et à cause des guerres chroniques, je dis guerres chroniques pour Israël, mais pour les pays du Proche-Orient, c'est des guerres suraiguës actuellement, mais c'est des catastrophes qui avaient commencé il y a 100 ans au moins, même peut-être avant. Et dans ce cas, on disait, puisqu'un narratif partagé permet une amélioration, il suffit de parler pour aller mieux. À voir. Sam Tiano nous dit, ce n'est pas vrai du tout, Xavier Emmanueli, le fondateur du Samus Social, nous dit, ce n'est pas vrai du tout, tout dépend à qui on parle, quand on parle, et comment on parle. Donc, à ce moment-là, je vais me servir des théories de l'attachement pour dire que si je parle avec une figure d'attachement, si je confie à ma figure d'attachement ce qui m'est arrivé, je vais me sentir compris, je ne serai plus seul au monde, et ça aura un effet, ça sera un facteur de résilience, un facteur parmi d'autres. Puisque, on disait, à table tout à l'heure avec Martine, Emmanuel, on disait, méfiez-vous de Descartes. Méfiez-vous de Descartes. Si vous avez des lettres à envoyer au président d'université, vous envoyez des lettres anonymes que vous signerez Martine Lannibail, à mort Descartes. parce que les causalités linéaires sont importantes. En revanche, si je suis en présence d'une base d'insécurité, quelqu'un qui ne me sécurise pas, ma mère parce qu'elle est malheureuse, mon père, le policier qui me force à parler, mets-toi à table, ou si je vis dans une culture qui m'empêche de parler, à ce moment-là, le récit aura une fonction insécurisante. Et si je parle, je vais aggraver mon angoisse. Ensuite, je ferai quelques minutes sur le narratif collectif. Et là, bien sûr, pour les littéraires qui sont dans la salle, je citerai Georges Pérec ou peut-être même je lirai votre livre parce que je pensais à quand on fait taire les gens, qu'est-ce qui se passe ? Georges Pérec répond à votre petit livre que je n'ai pas encore lu, mais je sais ce que vous avez écrit. Je pressens ce que vous avez écrit. C'est-à-dire que s'il m'est arrivé quelque chose qui a marqué ma vie, appelons ça un trauma, c'est différent d'une épreuve. Dans l'épreuve, on a tous connu des épreuves dans la vie, mais dans l'épreuve, je reste moi-même. Je souffre, j'ai raté mon bac, elle m'a quitté, je souffre, mais je reste moi-même. Alors que dans le trauma, je suis hébété, je suis chaos psychiquement et je vous dirai tout à l'heure aussi que maintenant que la neuro-imagerie confirme ce que je suis en train de vous dire avec des mots de tous les jours, qu'Idee, à Nantes, qui est neuroscientifique à Nantes, a réussi à faire une petite collection de gens à qui on a fait un scanner, une résonance magnétique nucléaire après le trauma, parce que le trauma les avait hébétés, comme on l'a vu, comme tous les gens qui travaillent dans les ONG ou comme il y a des gens dans la salle à qui c'est arrivé aussi, quand hébété, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre, c'est trop dur, je n'y arrive pas, je suis hébété, je ne peux pas trouver la solution, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et quand on est hébété comme ça, on voit que, écoutez bien, les connexions cérébrales ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que ce qu'on disait en termes de langage quotidien se confirme aujourd'hui en neuro-imagerie. Alors, à ce moment-là, on voit que la parole, en effet, a une fonction de résilience à condition que je sois en présence d'une base de sécurité, à condition que j'ai pris suffisamment, que je sorte un peu de mon chaos sidérant et que je recommence à avoir pris suffisamment de maîtrise de moi pour avoir le désir de comprendre, comprendre ce qui m'est arrivé. Et à ce moment-là, la parole, le récit, aura une fonction de résilience. Mais avant, si on force les gens à parler, comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, après une catastrophe, ou je ne sais pas si c'était des psychologues ou des bénévoles, et une jeune femme passée en disant, parlez, si vous ne parlez pas, ça va se transmettre à plusieurs générations et vos enfants, vos petits-enfants risquent de devenir psychotiques. Alors, ça, c'est une phrase qui tue. D'abord, parce que c'est absurde. En plus, c'est une... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et en plus, vous vous rendez compte, les gens qui ont déjà reçu un chaos, qui sont rendus malheureux par le trauma qu'ils viennent de subir et à qui on dit, mettez-vous à table, parlez, sinon vos enfants deviendront psychotiques à cause de vous, vous voyez que ça les améliore tout de suite. C'est-à-dire que, donc, je le redis, la parole a une fonction de résilience à condition que je sois en présence d'une base de sécurité, à condition que j'ai suffisamment repris conscience de mes forces et de le désir de comprendre et à ce moment-là, le récit aura une fonction de résilience. Ce qui veut dire que, s'il y a des récits collectifs qu'on appelle abusivement mémoire collective, il n'y a pas de mémoire collective, mais il y a des récits collectifs. Et ces récits collectifs, si ces récits collectifs veulent bien entendre ce que j'ai à dire, moi qui ai été blessé KO par un trauma, il y aura une congruence, une concordance entre ce qui m'est arrivé, le récit que je me fais de moi, et ce que j'entends autour de moi, dans ma famille, dans ma culture, ou au cinéma ou dans les romans. Et à ce moment-là, ça aura un facteur de résilience important. En revanche, si les récits d'alentour, famille, quartier, culture, me font taire, et si les récits que j'entends sur ce qui m'est arrivé sont discordants de ce qui est dans ma mémoire, je vais avoir un trouble psychique. Georges Perec parle de crypte dans l'âme, c'est-à-dire que je suis... Georges Perec, je pense que tout le monde l'a lu, si vous ne l'avez pas lu, vous devez le lire ce soir. C'est-à-dire que... Après avoir lu nos livres. C'est-à-dire que Georges Perec, je dis toujours que c'est mon frère d'âme. Mon frère d'âme, parce qu'on est né, on est de la qualité d'avant-guerre, c'est-à-dire qu'on est beau, on est mince, on est intelligent, comme le sont les gens d'avant-guerre. Et que Georges Perec, son père, s'engage dans le régiment des volontaires étrangers, comme mon père, il disparaît, sa mère l'accompagne à la gare de Lyon, elle disparaît, pour l'envoyer à Villard-de-Land, elle disparaît, ses tantes, ses cousins, ses cousines disparaissent. Il n'y a pas de trauma violent, mais il y a une niche affective qui s'éteint. Plus personne pour l'aimer, plus personne autour de lui. Comment penser dans ces conditions-là ? Et Georges Perec devient débile, mauvais élève, il ne comprend rien, il est complètement ébété, il est ébété, il est KO. C'est pour ça que ce matin, je disais, il y a des traumas développementaux qui sont insidieux. Il n'y a pas de trauma flagrant, ce n'est pas une agression physique, ce n'est pas une guerre, c'est un traumatisme développemental qui est très difficile parce qu'on le voit mal venir, on le laisse venir, on le laisse se mettre en place et il abîme énormément parce que l'enfant incorpore dans sa mémoire un traumatisme développemental. Alors que quand c'est un traumatisme aigu, une bagarre, une guerre, on souffre, un viol, on souffre, le coup, on l'a reçu, mais on peut identifier l'agression. Alors que dans un traumatisme développemental, on met longtemps à identifier l'agression et on se laisse faire parce qu'on met longtemps à comprendre comment il faut se défendre. Et alors, à ce moment-là, quand Georges Perec dit j'ai une crypte dans l'âme, je peux raconter tout ce qui m'est arrivé, je peux faire croire que je suis un enfant normal, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui est mort, une escarpe psychique que je ne peux pas dire parce que j'en prends mal conscience et surtout parce que vous me faites taire. Et alors, on voit que quand il y a une discordance entre le récit que je me fais de ce qui m'est arrivé et le récit que vous faites, vous êtes normaux, normopathe, vous, le récit que vous faites de ce qui m'est arrivé, à ce moment-là, je risque d'avoir une personnalité clivée. Une partie de moi qui fonctionne normalement et une autre partie de moi qui fonctionne névrotiquement parce que je ne peux pas l'élaborer, parce que vous me faites taire. C'est-à-dire que votre déni culturel, c'est vrai pour les STO, c'est vrai pour les Malgré nous, c'est vrai pour tous ceux qui ont souffert, c'est vrai pour beaucoup d'hommes qui ont fait la guerre d'Algérie, Corinne Chaput, le psan père, c'est vrai pour ce que j'ai eu à entendre, je travaillais, j'étais médecin à la Seine, et pour illustrer ce que je vais lire dans votre livre sur le clivage, sûrement, pour illustrer, un patient fait faire la guerre, l'opération de police en Algérie, c'était trois ans, c'était trois années, trois ans, il part faire, ce qui n'était pas une guerre, mon œil, il part faire l'opération de police, 200 000 morts du côté algérien, mais ce n'était pas une guerre. Donc, il part faire une opération de police pendant trois ans, il va sur le front tunisien qui était le plus dur, il souffre énormément d'angoisse quotidienne, de morts français, il y a eu 28 000 morts en France, de ses copains de classe, j'ai des copains de classe qui sont morts en Algérie, impossible d'en parler. Et quand il rentre, il arrive chez lui, et son père et ses frères vigneront d'un bon vin de bandol, hors de prix, mais très bon, c'est-à-dire que, et son père reçoit trois ans de souffrance, de souffrance, de peur, de mort, de blessure, peut-être de choses impossibles à dire, il rentre à bandol, son père le reçoit, lui tend un sécateur et lui dit « Toi, tu étais en vacances pendant trois ans en train de défendre les intérêts des colons pendant que nous, on travaillait. » Alors là, comment dire ? Comment raconter ce qui lui est arrivé ? Comment témoigner ? Au premier mot, on le fait taire. impossible, pas d'élaboration possible. Donc, il passe une vie clivée. Une partie de sa personnalité qui fonctionne apparemment, normalement, il travaille, il sourit, il se marie, il a deux garçons, apparemment, ça va bien et il me dit « Je ne comprends pas pourquoi, toutes les nuits, je suis torturé par l'angoisse et tous les matins, je me réveille plié en deux par l'angoisse, je n'arrive pas à comprendre. » Définition d'une personnalité clivée. Apparemment, souriante, travaillante, normale, au fond de lui, une souffrance. Et ces deux moitiés de personnalités fonctionnent indépendamment de l'autre. Il y en a une qui peut être, fonctionne logiquement et qui peut dire le contraire de ce que dit l'autre. Alors voilà, et je terminerai après un exposé de 4 ou 5 heures, je terminerai par le narratif écrit parce qu'on en a un peu parlé ce matin mais je crois que là, bien sûr, c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors, je vais, quelques minutes, voilà le plan que je vais adopter. Alors, oui, voilà le plan que je vais adopter. Alors, pourquoi est-ce que je propose l'expression de narratif préverbal ? Parce que quand vous allez au cinéma et que vous voyez un film de Charlot, on comprend beaucoup. On comprend comment il protège le kid, on comprend comment il fait partie des hommes terrorisés par les femmes et comment pour séduire une femme, il s'y prend comme un pot, il s'y prend complètement de travers. Alors, les femmes sont assez gentilles pour ne pas l'envoyer promener, mais l'humour de Charlie Chaplin quand on le... Et donc, on comprend tout. On comprend, pas tout, mais on comprend une grande partie par ses comportements, par ses mimiques, par ses vêtements, par les scénarios comportementaux qu'il effectue avec le kid ou avec les jolies filles qui courtisent ou généralement, alors que si par bonheur il rencontre une femme vulnérable, alors là, il vole à son secours. Et alors là, vraiment, et on comprend tout ça, on comprend. Alors donc, ça veut dire que ça, ça s'inscrit dans la mémoire de nos bébés, préverbaux. On sait maintenant que même les fœtus, d'ailleurs, depuis qu'on a fait des travaux sur la communication mère-bébé intra-utérin, j'arrive plus à prononcer le mot fœtus. Je dis bébé dans l'utérus. J'arrive plus à prononcer le mot fœtus qui a une connotation trop biologique pour moi, puisqu'ils perçoivent des tas de choses. Ils perçoivent les basses fréquences de la mère, ils perçoivent les émotions de la mère, ils perçoivent, ils perçoivent, donc, le mot fœtus a une connotation déjà trop biologique. Alors, vous pensez bien, après la naissance, là, le bébé interagit beaucoup et il a une mémoire. Il a, on le sait, parce qu'il reconnaît les basses fréquences de la voix de sa mère dans l'heure qui suit sa naissance. Parce que, c'est un des travaux qu'on a fait avec Jacques Collin à Toulon, les hautes fréquences sont filtrées par le corps et par le liquide amniotique de la mère, alors que les basses fréquences, au contraire, sont très bien transmises, ce qui fait que, quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Donc, il y a déjà une communication et que le bébé reconnaît dans l'heure qui suit sa naissance, il y a des petites manipulations expérimentales qu'on a faites, on sait qu'il a, dans sa mémoire, il reconnaît les basses fréquences de la voix de sa mère et que ça lui sert de tranquillisant. Dès qu'il entend les basses fréquences de la voix, il arrête de pleurer, il tourne la tête et les yeux en direction de la source des basses fréquences. On le sait parce que Jacques Collin a enregistré les voix de mère, les voix d'autres femmes, les voix d'homme et quand il passe, le bébé tourne la tête et les yeux en direction du magnéto qui a enregistré la voix de la mère. Il filtre les basses fréquences, le bébé ne répond plus du tout, il n'y a que les hautes fréquences, ils sont fous éperdument, et il filtre les fréquences de la voix maternelle, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source du magnéto. Donc c'est une petite manipulation qui a été refaite et qui a enchanté Françoise Dolto parce que c'était l'hypothèse de sa thèse. Alors on a, d'abord, dans un premier temps, on a été très agressé par les psychanalystes, mais notamment Bernard Tif qui m'a traité de médecin nazi parce qu'on faisait des expérimentations sur les bébés. Alors je lui ai dit mais on n'en a pas fendu un seul. On n'en a pas... On n'en a pas... On les laisse là. Puis en clinique, en pédiatrie, on est formé pour observer un bébé. Médecin nazi, vous devriez avoir honte. Et puis, Danielle Rapaport était dans la salle par bonheur et elle a dit à Françoise Dolto mais non, c'est intéressant. Dolto m'a invité rue Cujas et je l'ai fait d'une manière un peu plus technique l'exposé qu'on avait trouvé avec Jacques Collin et à ce moment-là, c'est un petit amphi de 30 places à peu près et dans le fond de la salle, il y a une dame qui était avec une jeune maman qui était avec un bébé dans son couffin et le bébé se met à chouigné. On dit chouigné à Nantes ? Le bébé se met à chouigné et alors Françoise Dolto lui dit Madame, on va voir si M. Cyrulnik a raison, dites quelque chose à votre bébé. Alors la jeune maman s'approche du bébé, est un peu intimidée, elle dit Papa a été augmenté. Et ben ne riez pas, le bébé a souri. Et ce qui a fait sourire le bébé, c'était bien sûr la caresse verbale, la reconnaissance du visage, c'était important. Dans un monde de bébé, c'est important, mais c'était pas l'augmentation de la faillite de paie. Mais c'était important quand même. Alors donc, les bébés comprennent beaucoup de choses. Et alors, Claude de Tichet et Joël Liguezolo, que Martine connaît puisqu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs années, non ? Dix ans ? Je ne sais pas, plusieurs années. On fait un travail, nous on l'avait fait à Toulon, mais on en avait fait un brouillon, alors que de Tichet et Liguezolo ont refait ce travail de manière très propre. Une petite collection de femmes qui avaient été victimes d'inceste et qui ensuite ont choisi l'homme avec qui elles ont eu un enfant. Et ce qu'on avait fait à Toulon, c'est que j'avais demandé aux éducatrices d'observer les premières interactions avec le bébé, de femmes qui avaient dans leur mémoire un traumatisme gravissime. et quelles sont les premières interactions avec le bébé ? Toutes ces jeunes mamans étaient distantes du bébé. Alors que les autres mamans prennent le bébé, le col contre lui. Alors avec Pierre Rousseau, avec qui on travaille, avec Jean-Pierre Pourtois, en Belgique, j'avais mis des fiches dans les maternités et j'avais dit « Notez la première phrase prononcée par la mère quand on lui présente son bébé ». Et Pierre Rousseau a refait le même travail à Mons-Eno en Belgique, il a trouvé à peu près les mêmes schémas, les mêmes phrases. La première phrase, c'est « Oh ! » Ensuite, la deuxième phrase, c'est une phrase de « Bienvenue ». Alors c'est « Bienvenue chez les Duponts » ou alors c'est « Il est beau comme Jésus » ou alors « Oh, il a de grands pieds, il sera faux de valeur comme son père » ou alors « Oh, il a le nez de sa grand-mère ». Tu parles, le bébé il a un tout petit et la grand-mère il a un gros tarouif comme ça. Mais ça ne fait rien, c'est gentil. C'est des mots d'accueil. On t'accueille dans la famille des Dupont. Bienvenue. C'est des mots d'accueil et le bébé est sensible, peut-être pas au contenu des mots, mais il est sensible à la sensorialité des mots. Alors, si je dis ça, c'est parce que toutes ces mères victimes qui avaient eu ce traumatisme épouvantable, elles avaient fait leur vie clivée avec l'immense difficulté. Elles commencent à en parler maintenant et c'est très difficile d'en parler, même maintenant où il y a des gens qui se forment pour les écouter. Elles ont beaucoup de mal à en parler. C'est difficile de dire ça. D'autant que 9 fois sur 10, ça provoque l'explosion familiale. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la famille qui disent « Je le connais, ton père, il n'aurait jamais fait ça » et d'autres qui... Donc, c'est très difficile à dire. Donc, le clivage est imposé par la réaction que l'entourage se fait du récit de cette jeune maman. Et ces femmes se mettent donc à distance du bébé et quand on parle avec elles, alors là, on a le modèle interne opératoire, c'est-à-dire l'indé qu'elles ont dans leur mémoire, c'est « J'ai peur de ce bébé. » Elles viennent de mettre au monde un bébé dont elles ont peur. Et elles ont peur de ce bébé parce que si c'est un garçon, ce sera un violeur, si c'est une fille, elle sera violée. Et d'emblée, cette représentation verbale, non verbalisée, verbale dans son monde intime, mais clivée parce que le monde extime, le monde extérieur, ne veut pas entendre ça, clive la jeune femme en deux et fait qu'elle n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'elle a peur du bébé et le bébé vit dans une niche sensorielle, une niche affective appauvrie, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère. Et vous comprenez pourquoi je souligne ça. La mère, elle aurait bien voulu ne pas connaître ce malheur. c'est pas la mère, comme ça a été dit beaucoup, c'est pas la mère qui altère le développement de l'enfant, c'est le malheur de la mère. Ça peut être la violence conjugale, ça peut être la précarité sociale, ça peut être la guerre, ça peut être, etc. Ce n'est pas la mère, c'est rarement la mère, mais même quand la mère est maltraitante, pourquoi est-elle maltraitante ? Ce n'est pas normal d'être maltraitante. Donc, je souligne, ça veut dire que ce récit préverbal correspond à un modèle interne opératoire. Alors, ce matin, on parlait des enfants maltraités. La plupart des enfants maltraités dans leur famille, parce que la maltraitance et les agressions sexuelles, la plupart du temps, c'est dans la famille. C'est dans les proches. Alors, quand ces enfants maltraités physiquement ou sexuellement ou verbalement, parce que ça aussi, ça provoque des altérations neurologiques, agresser verbalement un enfant, quand c'est une fois, ce n'est pas bien, mais ça peut se comprendre, ça peut se tolérer, quand c'est tous les jours, ça finit par faire des malformations neurologiques. Vous avez bien entendu. Une agression verbale répétée tous les jours finit par faire des altérations neurologiques. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'on nous apprenait il y a quelques années à la faculté. Alors, ces femmes-là, dès que... Alors, c'est résiliable. C'est résiliable, comme je l'ai proposé tout à l'heure, comportementalement et puis verbalement. C'est résiliable, comportementalement. Alicia Rebuffel, qui est celle dont j'ai dirigé le premier travail, je l'ai dit à... Alicia Rebuffel, qui est éducatrice, ne dit pas un mot. Et quand on voit ce comportement de retrait de ces mères à cause du malheur, elles perçoivent un bébé qui évoque leur malheur. Elles sont en retrait à cause de leur malheur. J'avais dit à Alicia, qui est une fille un peu... provoque l'attachement intense des enfants dont elles s'occupent. Les enfants sont très sécurisés par cette femme affirmée, costaud et très sécurisante. et j'avais dit à Alicia, ne dit pas un mot et sans dire un mot, elle s'approche, met la main, touche l'avant-bras, met la main sur l'épaule. Instantanément, la mère sécurisée regarde le bébé et se rapproche du bébé et la niche sensorielle du bébé est instantanément transformée, métamorphosée, c'est-à-dire qu'instantanément, le bébé se met à voir une mère sécurisante, chaleureuse et dynamisante. Parce qu'elle-même est sécurisée par la relation affective sécurisante qu'elle avait avec Alicia, qu'elle avait tissée, qu'elle avait construite avec Alicia Rebuffel. C'est-à-dire que on voit que ce raisonnement-là, Descartes, il est incapable de le tenir. C'est un raisonnement qui n'est pas du tout linéaire, c'est un raisonnement systémique. Donc Descartes ne peut pas tenir un raisonnement comme ça. Alors, donc on voit maintenant, maintenant on va passer quelques minutes dans les récits partagés. Alors, je partage un récit, je suis en présence, il m'est arrivé un malheur, j'ai serré les dents tellement je souffrais, malheur physique, malheur social, malheur sexuel, malheur... Il m'est arrivé, j'ai serré les dents, je ne pouvais pas parler. Si on m'avait fait parler à ce moment-là, on aurait aggravé le malheur. Parce que j'aurais dû ajouter, j'aurais dû faire une élaboration verbale du malheur qui m'était arrivé, et j'aurais ajouté une source de mémoire. Vous me suivez ? À la mémoire, il m'a agressé, il m'a battu, il m'a humilié, il m'a... J'ai été agressé physiquement, sexuellement, c'est un malheur. Je serre les dents tellement je suis malheureuse. Quelqu'un arrive, me force, racontez-moi ce qui vient de vous arriver. Et si je me laisse convaincre, et si je raconte ce qui m'est arrivé à ce moment-là, j'ajoute une autre source de mémoire. À la mémoire des images et à la mémoire de l'agression, j'ajoute la mémoire verbale, j'ajoute la mémoire du récit que je fais, du malheur qui vient de m'arriver. Et j'ai une convergence de deux sources de mémoire. Donc, dans un premier temps, j'ai besoin d'être sécurisé, comme Alicia, et plus tard, une fois sécurisé, une fois que j'aurai, que mon cerveau sera reconnecté, parce que Kidé, le Nantais, montre bien les images très claires de déconnexion. On ne peut plus traiter les informations. Alors, dans le langage de tous les jours, c'est des décisions aberrantes, je pense, après l'attentat du RER. il y avait un monsieur que j'avais vu qui était sorti, énormément brûlé. Et le gars disait, bon, je rentre chez moi. Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Non, 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 j'en ai vu d'autres, je rentre chez moi. Non, non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. C'est-à-dire que le gars était complètement hébété, incapable de traiter une information, parce qu'il était sidéré, KO debout, par ce qui venait de lui arriver. Un, il a fallu le rassurer et il demandait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé, est-ce que ça va revenir ? Et c'est nous qui n'étions pas au moment de l'attentat, c'est nous qui devions le sécuriser par des mots de soutien. On ne lui a pas demandé, c'est lui qui nous demandait ce qui lui était arrivé. Il était KO, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Donc, et ensuite, il a été soigné médicalement et ensuite, il a eu envie de comprendre ce qui lui était arrivé et là, il a eu besoin de faire un récit pour donner cohérence au monde fracassé qui lui était arrivé. S'il avait été en présence d'une base d'insécurité, on aurait aggravé sa nécessité de se taire ou alors, on aurait clivé sa personnalité comme pour Georges Pérec. Alors, si les récits... Alors, Bernard Rimé, avec qui on a la chance de travailler, dit que quand les récits sont concordants entre ce qui m'est arrivé et ce que la culture dit de ce qui m'est arrivé, je me sens soutenu. Je vais m'expliquer. Je ne comprends pas très bien, mais je vais finir par comprendre. En tout cas, je vais me faire fabriquer mot à mot, rencontre après rencontre, relation après relation, en présence d'une base de sécurité. Je vais me construire une représentation de moi, cohérente, sécurisante, et à ce moment-là, j'aurai une conduite à tenir. Je sais qui je devrais aller voir si j'ai une angoisse. Je sais qui je devrais aller voir si ma blessure me fait mal. Je sais, je reprends vie. C'est une vie blessée, la blessure, je l'ai reçue, dans le réel et dans la mémoire et dans le cerveau. Il y a la trace de la blessure dans le cerveau. La trace qui reste chez les bébés, Pierre Rousseau nous a montré, la trace reste probablement toute la vie. Mais, on peut, on peut, non pas remanier la trace, mais on peut remanier la représentation de la trace. Et Antoine Lejeune et Michel Delage viennent de terminer un travail sur la mémoire implicite, c'est-à-dire une mémoire avant les mots, une mémoire préverbale. Et on voit que cette mémoire préverbale, elle est, on peut, la blessure, on l'a reçue, la trace, on l'a, mais on peut remanier la représentation de ce qui nous est arrivé si on fait un travail de récit en compagnie de quelqu'un qui nous sécurise. Et à un moment où on reprend suffisamment de force pour pouvoir affronter l'horreur de ce qui nous est arrivé. Alors, on a, donc là, je parle encore combien de temps, Martine ? Alors, là, j'avais noté, j'avais noté des trucs de neurologie pour dire à quel point la neurologie confirme ce que je viens de vous dire. j'ai cité la neuro-imagerie, mais j'ai été interne en neurochirurgie et à l'époque où il y avait énormément de lobotomies, des lobotomies provoquées par les accidents de voiture, il y avait à peu près 3000 lobotomies par an à l'époque où il n'y avait pas de réduction de vitesse. Et les gens avaient du mal à faire un récit parce que le lobe préfrontal, c'est le socle neurologique de la représentation du temps. Si le lobe préfrontal est coupé, on ne peut plus se représenter le temps. Et c'est pour ça qu'Egasmoïse, l'inventeur de cette délicate opération neurochirurgicale, a eu le prix Nobel. Il y a eu un prix Nobel qui a été donné pour la lobotomie. C'est-à-dire, et c'était logique. En détruisant le socle neurologique qui permet l'anticipation, on détruit celui qui n'a plus le lobe préfrontal, il n'a plus l'angoisse de la mort, il n'a plus l'angoisse des fins de mois, il n'a plus l'angoisse elle va me quitter, il n'a plus l'angoisse mes enfants auront du mal à se socialiser, il n'a plus aucune angoisse puisqu'il ne peut plus anticiper. Donc, le traitement de l'angoisse, c'est la lobotomie. Et si je le dis comme ça, c'est parce que c'est logique et c'est pourtant délirant. C'est logique parce que l'angoisse fait partie de la condition humaine, parce que l'angoisse, étant donné qu'on est probablement l'espèce vivante la plus capable de se représenter le temps, les chiens aussi commencent, mais les chiens ont 15% du volume total de leur cerveau consacré à l'anticipation, alors que nous, c'est 30% plus la parole. Alors, avec la parole, on peut faire des récits. La plupart des guerres qu'on voit au Proche-Orient actuellement sont déclenchées par des problèmes, des récits de problèmes posés il y a 2000 ans. Dieu fait de l'immobilier au Proche-Orient. On était les premiers. Ah non, 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 c'est nous qui étions les premiers, pas on se fait la guerre. Ou alors, donc, les guerres, les serbes et les kosovars se sont fait la guerre pour un problème posé, je crois, au XIVe siècle. Là, s'il y a des historiens dans la... Et ça a été une guerre d'une très grande cruauté. Ce que je viens de dire est un pléonasme. Une guerre d'une grande cruauté, c'est idiot. Toutes les guerres sont d'une cruauté très grande. Et les guerres du Proche-Orient sont une catastrophe humaine. Alors, donc, mais alors, comment fait-on pour donner sens à ça ? On n'a pas de logotomie. Comment fait-on pour donner sens alors, d'une part, si on réorganise la niche sensorielle autour du blessé ou de l'intervention, même dans les maladies d'Alzheimer, ça continue à bourgeonner. Mais enfin, ça ne bourgeonne pas plus vite que quand on est bébé. On fait 200 000 synapses à la minute. Alors que quand on a 79, 80 ans, il me semble qu'on fait moins de synapses. Il me semble. Mais on en fait encore. On peut encore apprendre. Pierre Lemarquis, avec qui on travaille, nous dit que même dans les maladies d'Alzheimer, on peut apprendre des chansons. Alors qu'on ne connaît plus les mots, on perd l'accès à la mémoire des mots, eh bien, on peut quand même apprendre des chansons avec des mots nouveaux. Mais enfin, les performances ne sont pas terribles. Or, comment faire pour donner sens ? Parce que dès l'instant où je donne sens, alors là, je reprends le schéma, j'ai été, j'ai reçu un fracas. Pas une épreuve, un fracas. J'ai été chaos debout, mon cerveau déconnecté. Je suis en présence d'une base de sécurité. Je me détends, je me sens mieux, je reprends un peu confiance. J'ai besoin de comprendre. Et là, j'ai besoin de parler et de partager un monde de récits, en tout cas, de me sentir compris. parce que si je me sens en familiarité, la familiarité, c'est notre tranquillisant naturel. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans toutes les religions, ceux qui partagent la représentation du même Dieu s'appellent frères. Ils se disent frères. On est dans la même famille de pensée, dans la même famille puisqu'on partage la représentation du même Dieu. Or, donc, on a besoin de faire des récits pour donner sens au fracas qui nous est arrivé. Et à ce moment-là, je pourrais avoir une conduite à tenir, je pourrais décider, je reprends un peu de liberté. Même si ce récit est modifié par la présence de celui ou celle qui m'aide, je reprends confiance, je reprends un degré de liberté. Alors, comment expliquer qu'on a besoin de ce récit ? L'exemple que je prends toujours, vous êtes jardinier. Et puis, vous jardinez à un moment où vous êtes fatigué et vous rentrez dans votre salon et vous voyez vos adolescents sur le divan, comme d'habitude, en train terroriser par ce qu'ils voient sur l'écran de la télévision. Alors, vous, vous étiez dehors en train de jardiner, vous regardez l'écran et qu'est-ce que vous voyez sur l'écran ? Un monsieur en train de boire une tasse de thé. Comment font-ils pour être terrorisé par un monsieur qui fait boire une tasse de thé ? C'est idiot, ça n'a pas de sens pour moi qui étais dehors. Mais pour eux qui étaient dans le salon et qui ont un récit, qui ont vu une histoire, ils ont vu que quelqu'un a mis du cyanure dans la tasse de thé. C'est dans leur mémoire. Et ils voient que si ce monsieur boit la tasse de thé, il va mourir. Donc, on a quelque chose qui est passé dans la mémoire, quelque chose qui est perçu la tasse de thé, quelque chose qui est anticipé, il va mourir. Et pour eux, ils sont en train de vivre un délicieux moment de roman policier. Alors que pour vous, ça n'a pas de sens, c'est idiot, pourquoi est-ce qu'ils ont peur ? Moi, je n'ai jamais eu peur d'une tasse de thé. Eh bien oui, c'est que la tasse de thé, pour moi, n'a pas le même sens que pour eux. Parce qu'eux, ils passent leur vie sur le divan et donc ils ont des choses effrayantes à voir. Alors, donc je vais, donc, si le récit, donc voilà ça, je voulais parler de la préverbalité. Maintenant, j'ai déjà parlé un petit peu du récit isolé pour définir ce qu'était quelqu'un qui est laissé seul avec ce récit qui ne fait que ruminer. C'est bien le traitologue et le voir. Ça, c'est pour mon plan, ça. Je le vois bien. Il manque un chameau. Il doit prendre un chameau. quelqu'un qui est prisonnier de son passé, il a une hypermésie et cette hypermésie, il ne peut pas la remanier parce qu'il est seul, sans base de sécurité, sans élaboration verbale. Donc, il ne peut pas en remanier. Et comme le disent les patients, ça se répète, ça se répète. Et ils sont, j'ai eu beaucoup de patients qui souffraient de ça et ils disent à quel point c'est une souffrance constante, constante, constante. Ils ne pensent qu'à ça. Ils entretiennent. Donc, il faut les décentrer d'eux-mêmes pour leur apprendre à envisager ce qui leur est arrivé un petit peu d'une autre manière. D'où la nécessité d'un autre, d'où la nécessité... Or, là, je vais rentrer maintenant dans la fabrique du récit. C'est-à-dire que si je veux raconter à ma base de sécurité, si je veux lui raconter l'horreur de ce qui m'est arrivé, ce n'est pas une épreuve, c'est un fracas. Je vais... Alors, écoutez bien, je vais chercher dans mon passé les mots et les images que je vais lui adresser pour lui faire comprendre ce qui m'est arrivé. Je suis toujours dans l'anticipation. L'anticipation de l'avenir, je vais lui adresser un récit. Et l'anticipation du passé, je vais chercher dans mon passé des images et des mots dont je vais faire un récit que je vais lui adresser. Si je suis en présence d'une base de sécurité, elle va comprendre. Je me sens compris, je ne suis plus seul au monde. si je suis en présence d'une base d'insécurité, il y a des structures de gens qui ne peuvent pas, ne veulent pas faire de récits parce que si je fais un récit en présence de ma base de sécurité, je me sens un peu délivré de ce qui m'est arrivé. Si je fais le même récit en présence d'une base d'insécurité, quelqu'un à qui je ne fais pas confiance, je me sens non pas délivré, mais je me sens livré. Qu'est-ce qu'il va faire de ce que j'ai raconté ? Est-ce qu'il va me ridiculiser ? Est-ce qu'il va aller au commissariat ? Est-ce qu'il va se moquer de moi ? Je me sens insécurisé par le récit que j'ai fait. C'est le même récit. Dans un cas, je l'ai partagé avec quelqu'un qui me sécurise. Dans l'autre cas, je l'ai adressé à quelqu'un qui m'insécurise et je suis encore plus mal après qu'avant. Alors, donc, ça veut dire que c'est déjà une intersubjectivité. la manière dont je parle et la personne à qui je m'adresse. Et alors là, voilà la phrase que je propose, c'est-à-dire que si je suis en présence de quelqu'un à qui j'adresse mon récit, même si cette personne se tait, l'auditeur est co-auteur de mon récit. Puisque je ne vais pas adresser le même récit si je me sens en confiance avec l'un ou si je me sens en méfiance avec l'autre. Et alors là, l'expression que j'ai aperçue dans le livre de Martine, les récits à mots retenus. Alors, je n'ai pas lu l'article, mais je vais le lire parce que c'est exactement ça. On me demande de parler. Mais je me livre si je parle. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je vais lui faire une confidence. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Je ne suis pas en confiance avec elle. Si je lui parle, je vais être plus mal. En revanche, si je suis en confiance avec elle, ça va, elle m'a compris. On est dans le même monde. Je ne suis plus tout seul au monde. La prochaine fois, j'aurai eu une angoisse. Elle va comprendre. Elle va comprendre puisqu'elle m'a compris. Elle me sécurise. Donc, ça veut dire que l'autre du récit est co-auteur d'un seul récit. Le locuteur, même si là, elle se tait, elle est co-auteur du récit que je lui adresse. Alors, c'est vraiment une intersubjectivité. Alors, bien sûr, je vais terminer. Ah non, je vais terminer. Donc, effectivement, les récits collectifs jouent un rôle énorme. D'où la nécessité d'agir sur la culture de façon à rendre les gens désireux de comprendre ce qui s'est passé. Sinon, les gens vont juger de leur porte. D'où la nécessité d'agir sur les témoignages, le STO, les Malgré nous, les survivants de la Shoah qu'on a fait taire pendant 40 ans. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous, vous êtes vivant. Oui, je suis vivant, mais dans quel état ? Et puis, avec qui autour de moi ? Plus grand monde autour de moi. Donc, ça veut dire qu'on a besoin, et pour ça, on a besoin des romanciers. On a besoin des cinéastes. On a besoin des poètes. On a besoin de tous les fabricants de mots parce qu'eux vont faire un récit qui ne sera peut-être pas la vérité objective. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas de vérité objective. Je pense que toute vérité est intersubjective. Il n'y a pas de vérité objective puisque même en science, l'histoire des idées scientifiques est un cimetière de théorie. On passe notre temps à changer de théorie. Mais, dès l'instant, il faut que nous, on agisse sur la culture. Je ne sais pas si vous avez vu Persepolis, le dessin animé. c'est satrapie. Je vais, les Libanais, j'ai souvent été au Liban. C'est un pays que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup mais qui actuellement est... Ils sont en train de subir une dictature religieuse. Donc, mais il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis au Liban. Puis les Libanais ont été très bien reçus en France. Au moment de la guerre civile du Liban, il y a eu 200 000 morts dans ce petit pays et il y a eu un million d'émigrés qui ont été très bien reçus en France parce qu'ils sont amoureux de la France et parce qu'ils sont courageux et parce que je suis convaincu que sur la planète Mars, ils ont monté des grandes entreprises de commerce libanaise et je suis convaincu qu'ils font fortune. C'est-à-dire... Donc, ça veut dire qu'ils souffrent quand même. Ça ne les a pas empêchés de souffrer. Ils ont été sympas, ils ont travaillé, ils se sont intégrés, ils ont la nostalgie du beau Liban d'avant la guerre civile. Et puis aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est et quand j'ai vu ce petit film de Satrapis, de dessin animé, je me suis dit mais je ne soupçonnais pas que la condition des femmes pouvait être aussi entravée dans une culture pareille. Et c'est elle, avec un dessin animé, c'est elle qui m'a fait comprendre ça. Et je le savais, j'avais lu des philosophes, j'avais lu des articles, ça ne m'avait pas touché comme ce dessin animé m'a touché. Et ayant été touché par ce récit naïf, ce dessin animé qui raconte l'histoire d'une petite fille qui progressivement, plus elle grandit, plus elle est entravée, je me suis dit mais est-ce qu'on peut accepter des choses pareilles ? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui amputent comme ça d'existence une moitié de l'humanité ? Et c'est ce dessin animé qui me l'a fait éprouver, toucher du doigt, alors qu'avant je le savais intellectuellement. Mais ça ne me bouleversait pas comme ce dessin animé m'a bouleversé. Alors, je vais terminer par une thèse qui est en train de se terminer. Normalement, on avait démarré la thèse avec Martine et puis pour des raisons que je n'ai pas très bien comprises, et Martine non plus, la thèse est partie à Lyon. Alors, sa thèse, c'était une hypothèse que je lui ai proposée mais qu'elle fait vivre. C'est-à-dire qu'une situation est racontée. Une dame qui aujourd'hui approche les 100 ans, elle est juive allemande. Donc, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Pour des raisons politiques, le Proche-Orient comme l'Europe comme le Proche-Orient a été divisée avec une carte et puis des coups de règles qui ont fracassé des tas de nations en attribuant. Elle se retrouve roumaine alors qu'elle était née en Allemagne, alors qu'elle est de culture allemande et que les Juifs aimaient beaucoup la culture allemande à laquelle ils participaient. Et elle se retrouve roumaine. Donc, elle apprend la culture roumaine et puis l'antisémitisme roumain qui était effrayant, elle est obligée de s'enfuir. Elle s'enfuit et elle arrive à Paris en France où l'antisémitisme français était très fort dans les années 30 et pourtant, c'est en France qu'il y a eu le moins de Juifs tués parce que les Juifs ont été étonnamment protégés en France alors qu'ils ne l'ont pas été dans d'autres pays. Et qu'il n'y a eu qu'un Juif sur trois tué alors qu'en Roumanie, Hongrie, Allemagne, Pologne, ça dépassait de loin les 90-95%. Mais pas en France. Alors, donc, elle arrive en France et comme sa langue maternelle c'est l'allemand, elle trouve un travail, devinez où, place de la Concorde au ministère de la guerre allemand puisque c'est sa langue maternelle. Et elle s'engage dans la résistance avec pour mission de débaucher des allemands et de les faire rentrer à leur tour dans la résistance. Et elle en débauche 10. Méfions-nous des raisonnements trop carrés, trop clairs. Méfions-nous des cartes. C'est-à-dire que nous, beaucoup de gens après la guerre ne voulaient plus acheter de produits allemands, ne voulaient plus entendre parler d'Allemagne alors qu'il y a eu beaucoup de résistants en Allemagne et qu'ils l'ont payé extrêmement cher. Donc, elle a donc... Et alors, donc maintenant, cette dame a 100 ans. Elle fera pratiquement 100 ans. Elle met au monde un garçon qu'on va appeler Monsieur 44. C'est-à-dire... Et elle met au monde un autre garçon qu'on va appeler Monsieur 46. Et avec Rachel, je lui dis, essayez d'enregistrer cette dame qui raconte un souvenir d'enfance que vous passez à Monsieur 44 et à Monsieur 46. Et vous essayez ensuite de poser deux questions à ces deux garçons qui maintenant ont mon âge. ils vont... Ils ont... Ah non, ils sont plus jeunes que moi. Mais donc, ils doivent avoir 70 ans. Ils vont bientôt faire leur puberté. Donc, ils ont... Et donc, on a le récit de la dame, arbitraire. Madame, voulez-vous nous raconter un souvenir de la guerre quand vous étiez place de la Concorde ? 10 minutes. Monsieur 44. Un mois après, Monsieur 44, voilà une liste de 40 mots. Est-ce que vous voulez cocher les mots dont vous vous souvenez ? Premier test, sémantique. Deuxième test, est-ce que vous voulez me raconter ce que vous a raconté votre mère ? Même situation d'observation sémantique avec Monsieur 46. Même 40 mots. Cochez les mots dont vous vous souvenez et racontez-nous ce que racontait votre mère. Ce ne sont pas les mêmes mots qui ont été cochés. Ce n'est pas du tout la même histoire que se rappellent Monsieur 44 et Monsieur 46. Alors, les mots cochés par Monsieur 44, je les ai mis en fiche, là, mais enfin, en substance, il y a honte, malheur, angoisse, mort, on peut comprendre. Elle pensait à la mort tous les jours, elle travaillait dans un milieu, alors elle parlait allemand sans accent, c'était sa langue maternelle, mais si on avait découvert qu'elle était juive, son espérance de vie aurait été très brève. donc la mort, tous les jours, tous les jours, elle faisait attention. Alors, elle a dit, ma terreur, c'était un jour de laisser échapper un mot en yiddish. Si elle avait échappé un mot en yiddish, elle aurait été arrêtée. Donc, elle vivait constamment dans l'angoisse de la mort, elle ne savait pas où était son mari qui était dans la résistance, et elle est enceinte, et elle met au monde Monsieur 44. Et ensuite, Monsieur 46, il est né, c'est la libération. Le plaisir de vivre revient. Elle retrouve son mari. Elle retrouve pas beaucoup de gens de sa famille, mais suffisamment pour refaire un petit noyau, un petit réseau familial. Elle se remet à prendre espoir. Monsieur 44 et Monsieur 46 n'ont pas du tout la même mère. Monsieur 44, alors ensuite, on demande, Rachel demande, Madame, est-ce que vous voulez raconter un souvenir d'enfance à Monsieur 44 ? Et puis ensuite, dans une autre séquence, Madame, est-ce que vous voulez raconter un autre souvenir de votre enfance à Monsieur 46 ? Elle fait la même méthode avec le discours de la mère, le récit de la mère, le discours de la mère. Eh bien, Madame, Madame, la même femme, n'adresse pas du tout le même discours à Monsieur 44 et à Monsieur 46. Elle ne leur parle pas du tout de la même manière. Elle ne raconte pas la même histoire. Elle ne choisit pas les mêmes mots. Elle n'a pas la même prosodie. La musique des mots, la rhétorique, la manière de dire qui participe au sens qu'on donne aux mots. C'est-à-dire que, non seulement, Monsieur 44 et Monsieur 46 n'ont pas la même mère, mais Madame X ne s'adresse pas à ces deux garçons de la même manière. Donc, on est dans une intersubjectivité qui est une construction constante, constante de tous les jours. C'est une intersubjectivité qui se tisse, un tissage verbal qui n'est pas le même selon notre développement. C'est pour ça que je me suis intéressé à la question du moment. Comment vous dites ? Oui, la théorie des moments. La théorie des moments que je vais fouiller, que je ne connais pas, mais que je vais fouiller un peu parce que le moment, si j'ai bien compris, je ne connais pas ça, mais le moment où on parle et la personne à qui on s'adresse ne construisent pas du tout le même récit. Ayant mis au monde Monsieur 44 dans un contexte d'angoisse, elle ne lui parle que d'angoisse. Quand vous avez évoqué Persepolis, ce dessin animé, la fonction que ça pouvait avoir, ce n'était pas simplement... qu'il y avait les récits, qu'il y avait les romans, qu'il y avait tout l'art autour de ça, que dans les dessins animés, on pouvait aussi voir apparaître des choses d'une vérité de vie qui paraissaient plus difficilement ou autrement dans le cadre plus direct des témoignages. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'avait marquée dans l'expérience que je peux avoir dans mes travaux avec le Japon où un collègue en sciences de l'éducation japonais disait c'est très difficile de faire comprendre et de transmettre aux enfants japonais ce qu'a été la Shoah, ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Comment leur faire passer pour qu'ils, dans un environnement très loin et très différent, pour qu'ils intuitent, pour que quelque chose passe chez eux dans une culture complètement différente et dans cette isola qu'a été le Japon en longtemps, ce qu'a été la Shoah, ce qui s'est passé pendant cette guerre mondiale, somme toute, mais le point de vue qu'ils avaient au Japon était quand même assez différent et les enfants d'aujourd'hui, eh bien, ils ont fait un manga et pour eux, Anne Frank est devenue un personnage de manga et c'est par le biais d'Anne Frank, personnage de manga, que l'idée, l'histoire de la Shoah a pénétré un petit peu, donc c'était pour eux plus clair que de passer par un paragraphe dans un manuel d'histoire et à partir de là, celui qui a eu cette idée-là qui était un père dominicain, quelques pères dominicains au Japon, là aussi, présence de plusieurs, c'est très très minoritaire mais quand même, il a, et donc dominicain, donc catholique, pas juif, il a monté un musée autour de la Shoah au Japon et comme tous les mémoryos, tous les musées sont toujours tous sur l'ensemble du Japon fréquentés par toutes les classes, les scolaires là-bas bougent et ils vont sur tous les lieux de mémoire donc à partir d'un manga, il y a eu ce musée et les écoliers vont dans le musée et là, il y a comme dans un musée et dans les musées là-bas, tant que c'est possible, il y a des témoins vivants et qui racontent aussi, donc il n'y a pas que les objets, il y a des présences humaines qui viennent discuter avec les personnes qui sont là, notamment quand c'est des enfants et on leur demande en quittant le musée d'écrire sur un livre d'or ce que ça leur a fait et au retour à l'école, ils font un journal, alors du moment de cette visite là, ils font un journal qui, alors c'est des japonais, il y a des photos, mais il y a aussi le récit autour des photos par rapport à ce qu'ils ont découvert, voilà, et donc le point de départ de ça, de ce passage là, c'était Anne Franck, personnage de manga, ce qui peut paraître révoltant pour certains mais ce qui du coup a permis de faire passer quelque chose par ce biais là qui ne serait absolument pas passé autrement. La deuxième chose que je voulais évoquer et puis je me limiterai à ça, j'espère, c'est justement pour revenir à cet événement que j'ai évoqué, à ce colloque à Saint-Land-Provence avec Boris et quelques Brésiliens, on a fait à certains moments, il ne faut peut-être pas le dire, le colloque buissonnier et Boris nous a amené dans sa voiture, visité, puisque c'est son terrain qu'il connaît bien, visité un petit peu quelques lieux intéressants et on s'est promené avec Boris, alors c'était dans les baux de Provence, où est-ce que vous nous avez amené sur un proventoire, etc. C'était le salon et les baux de Provence, donc on était là, on regarde un petit peu puis à un moment Boris était à côté de moi et il me dit cette petite phrase, je ne sais pas si vous en souvenez comme ça, il me dit le récit rend aveugle. On était là dans un lieu superbe et il me sort cette petite phrase le récit rend aveugle. Et évidemment, en bon borinien complexe, il va tout de suite après la phrase inverse en disant il rend aveugle mais il permet de voir juste ce qu'on dit. Et l'explication du neurologue vient après par rapport à ça, où vous aviez travaillé avec une personne qui avait eu un accident et qui avait perdu, alors ce n'est pas l'ordre frontal, ça c'est la sans lobotomie mais naturellement par accident, la zone qui permet de construire les récits. C'est quoi ? C'est temporal gauche. Donc il n'avait plus la zone, il ne pouvait plus raconter d'histoire. C'était un peintre avant cet accident et un peintre qui avait une peinture non figurative et avec des couleurs très ternes. Et à partir du moment où il a perdu cette capacité de raconter des histoires, il a changé complètement sa palette et ses tableaux sont devenus flamboyants, pleins de couleurs, figuratifs et il a raconté graphiquement les histoires qu'il ne pouvait plus raconter verbalement. Et donc il a vu le monde autrement, le monde d'un seul coup. Donc il était tellement tourné sur lui-même, etc. qu'il ne voyait pas tout en étant peintre, ce qui est peut-être très paradoxal et intéressant de la chose. Et du moment où il a perdu la capacité de récit, il a regardé le monde et sa vision du monde est passée dans sa peinture ce qui n'était pas le cas avant. Donc le récit rend aveugle c'était à ce niveau-là. Quand il pouvait quoi que peindre, quand il pouvait raconter, il était aveugle au monde et ne pouvant plus raconter, il a regardé le monde. Et ça m'avait énormément marquée et je m'en sers en référent à cette promenade. Donc c'est bien de temps en temps de faire les colloques buissonniers avec... Voilà. Je vais me taire là parce que sinon on ira jusqu'à 18. mais peut-être on ira jusqu'à 18. On ira jusqu'à 18. On ira jusqu'à 18. Une ville, mais vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré le Japon. J'ai adoré particulièrement les Japonais, les Japonaises et Kyoto. Mais pas la nourriture japonaise. Alors là, la nourriture japonaise, comment ? Le seul avantage de la nourriture japonaise c'est que j'ai maigri de 2 kilos. Moi, je prends 2 kilos quand je vais là parce qu'il ne m'a pas invité à l'accompagner. Je l'ai accompagné en Pologne mais pas au Japon. Parce que je connais ça. J'ai vraiment été enchanté par ce pays et par les habitants de ce pays. Et puis, le professeur Nishi, un austère grand, me dit « Est-ce que vous parlez yiddish ? » Je lui dis quelques mots mais pas terribles. Il me dit « Mais moi, je le parle couramment. » Alors je lui dis « Vous n'avez pas l'usage tous les jours à Kyoto. » Alors, il me dit « Mais détrompez-vous. Il y avait à Shanghai et quand les Juifs d'Europe centrale ont dû fuir, enfin, les survivants ont dû fuir l'Europe centrale, 25 000 à 30 000 d'entre eux se sont réfugiés à Shanghai et ils ont refait à Shanghai la même manière de vivre qu'ils avaient fait en Allemagne, en Pologne ou en Russie. Et quand les Japonais ont envahi la Chine sans tendresse, ils ont reçu l'ordre des nazis d'encercler cette communauté et de les déporter, c'est-à-dire de les mettre à mort. Et le professeur Nishi me dit « Mon père faisait partie de ces Japonais et il a demandé pourquoi faut-il mettre à mort les Juifs ? » Et les nazis ont répondu « Parce qu'ils complotent pour prendre la possession du monde. » Et les Japonais ont dit « Mais ça nous intéresse beaucoup, comment ils font ? » C'est-à-dire que le même préjugé a été renversé en son contraire. Et le professeur Nishi avait organisé à l'université autour de la résilience qu'ils connaissent très bien. Donc c'est un congrès entre professionnels, entre chercheurs et j'ai été enchanté par l'ordre japonais. Alors là, la minute, c'est la minute. Et puis, par leur connaissance, ils avaient invité des Chinois et des Coréens avec qui ils ont des relations encore aujourd'hui très tendues à cause de l'occupation japonaise, de la colonisation japonaise qui a été, surtout de la guerre de 40, qui a été d'une grande cruauté. Et je discute avec les Coréens parce que j'ai beaucoup aimé les Coréens parce qu'ils parlent anglais encore plus mal que moi. Alors je me suis dit « Ça m'a fait beaucoup de bien. » Et en discutant avec les Coréens, ils m'ont dit ce que Martin vient de dire. mais il m'a dit « Il y a une banque dessinée sur le Talmud en Corée. » Je leur dis « Mais attendez, je ne vois pas comment le Talmud c'est comme les Hadith chez les musulmans. C'est-à-dire que la Torah c'est ce qui a été écrit et le Talmud c'est ce qui a été dit. C'est la même différence qu'il y a entre le Coran et les Hadith. Le Hadith c'est ce qu'a dit le prophète et le Coran c'est ce qui est écrit. Donc c'est la même différence. D'ailleurs au début les deux religions étaient très proches comme le christianisme. Il ne faut pas oublier que les chrétiens pendant quatre siècles ont été considérés comme une secte juive. Jusqu'au concile de Nicée où il y a eu la séparation considérée que les chrétiens étaient une secte juive. Alors ça c'est l'aventure de l'histoire. Je dis « Mais comment vous pouvez vous intéresser au Talmud ? » Ils me disent « Pour la même raison que les Coréens on pense qu'il y a dans le Talmud des préceptes éducatifs qui permettront à nos enfants de devenir maîtres du monde. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai vu des petits Coréens avec une banque dessinée sur le Talmud. Les petits Coréens se mettent la kippa et lisent tous les jours une ou deux pages de Talmud. Alors ça vraiment je n'aurais jamais soupçonné un truc pareil. Alors ça c'était pour le témoignage comme ce qu'on fait des récits. Ce qu'on en fait. On interprète tout le temps. Je pense même que dès l'instant où on fait un récit de ce qui nous est arrivé on trahit le réel. C'est-à-dire que dès qu'on choisit des mots mais c'est comme ça qu'on peut lui échapper. C'est-à-dire qu'avec une forme de créativité on trahit le réel on n'est plus soumis à la blessure on n'est plus soumis au passé on est contraint à en faire une représentation au sens théâtral du terme. Mais on ne ment pas. On choisit des images des mots des choses on les agence pour en faire une représentation qu'on adresse à quelqu'un. C'est la représentation au sens théâtral du terme. Alors pour ce qui est de la fonction de la parole dès l'instant où on parle en confiance et en créativité et non pas seulement pour radoter ou pour aggraver le syndrome psychotraumatique dès l'instant où on parle on découvre la fonction désaliénante de la parole. Ce qui me fait dire ça c'est ce que vient de rappeler Martine. J'ai un ami qui était psychanalyste et qui fait un accident ischémique transitoire c'est-à-dire qu'une petite thrombose de l'artère sylvienne gauche fait que un accident vasculaire fait que pendant quelques heures il est aphasique. Quelques jours même il est aphasique il ne peut plus parler. Et dans la condition humaine c'est quand même sacrément embêtant. il se fait hospitaliser comme il faut le faire après un accident vasculaire surtout que maintenant il y a des traitements modernes très efficaces il se fait hospitaliser et il dit je ne comprends pas quand j'avais perdu le monde des mots j'étais prisonnier des informations sensorielles. Par exemple le médecin vient parler avec lui et il dit je comprenais qu'il voulait me parler mais je ne comprenais plus ce qu'il voulait me dire et le médecin pour parler avec lui s'assoit sur le lit et froisse les draps du lit et puis quand on parle avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on dit on est un peu découragé et le médecin se lève et s'en va et mon ami aphasique me dit je ne comprends pas pourquoi je restais fixé hypnotisé par la trace qu'il avait laissée sur le lit en froissant les draps en s'asseyant or je pense que les animaux sont hypersensoriels comme nos bébés c'est des éponges affectives c'est des éponges sensorielles la moindre variation de la tonalité de la voix la posture le froncement de sourcils la mère malheureuse la mère gai ils le savent c'est pas dit ils le savent c'est à dire que ils ont le fait mais dès qu'on parle alors je lui dis et ça j'avais fait on ne l'a jamais publié mais j'avais demandé qu'on me prévienne quand la parole revenait dans les accidents ischémiques transitoires et quand la parole revenait tous les patients me disaient je suis étonné je me sens léger quand je ne parlais pas je me sentais enfermé dans une cuve en plomb depuis que la parole revient je me sens léger parce que je réponds à une représentation je peux me représenter parlant ayant la possibilité de parler je me représente quelque chose qui n'est pas là je peux me représenter un récit passé je peux me représenter un espoir ou une crainte à venir je ne suis plus prisonnier des informations du contexte alors là on a quand la parole fonctionne de manière libératrice à condition d'être auparavant en sécurité alors à ce moment là on peut se libérer en faisant un récit un roman un film un essai psychologique on fait ce qu'on sait faire ou un copain ou une psychothérapie on fait ce qu'on sait faire à fonction de notre talent mais si on parle dans un contexte insécurisant la parole peut avoir une fonction aliénante d'où le récit rend aveugle ou comme il peut libérer alors moi j'avais une petite remarque déjà merci pour votre récit très clair et très sécurisant c'est vrai que vous êtes nouveau de compteur et oserais-je dire Boris et Oly pour raconter des histoires je ne sais pas mais en tout cas c'est très agréable c'est très sécurisant pour essayer de comprendre aussi des processus pas très très compliqués très complexes comme la résilience moi j'avais une remarque vous avez dit qu'en cas de malheur en cas de fracas les recherches actuelles montrent qu'il ne faut pas forcer les gens à parler il ne faut pas risquer justement de fixer trop bas le trauma verbalement cette fois qu'il faut simplement entourer les personnes les sécuriser reprendre les activités quotidiennes donc être sur le présent et attendre éventuellement leur proposer de parler mais pas les forcer et je me suis dit là on est dans le présent et surtout on ne force pas à parler du passé qui vient d'arriver est-ce qu'on ne pourrait pas finalement aller un peu plus loin que le présent d'où aller vers le futur et proposer à ces personnes de s'engager de se projeter à travers les anticipateurs et l'objectif étant de réentrer la personne dans le présent et d'aller à se projeter pour continuer à construire alors c'est exactement ça c'est à dire que la parole si la parole sert à ruminer on aggrave j'ai été malheureux pourquoi il m'a fait ça pourquoi il m'a dit ça pourquoi j'ai réagi comme ça pourquoi j'ai été tout seul pourquoi on ne m'a pas aidé on aggrave alors que si la parole utilise sa fonction de libération c'est à dire de créativité il faut faire alors ça c'est la définition du facteur de résilience la blessure on l'a reçu il faut faire quelque chose de sa blessure dans le réel le coup on l'a reçu que ce soit une agression physique une précarité une guerre la mort le coup dans le réel on l'a reçu la mort c'est pour ça que quand quelqu'un dit j'ai perdu ma fille la résilience ça marche pas c'est un contre sens c'est un non sens total dans le réel le coup on l'a reçu dans la représentation du réel ce que vient de dire Manuela on peut faire quelque chose de sa blessure à condition de en sécurité chercher à comprendre refaire un projet d'existence et alors on voit d'ailleurs que beaucoup de gens blessés déclenchent un processus de résilience en entrant dans une association la plupart des gens blessés rentrent dans une association pour aider les gens qui comme eux reçoivent le même type de blessure c'est à dire que parce que quand j'ai travaillé au Congo avec les enfants soldats il y en a beaucoup actuellement maintenant il y en a partout il y en a eu en France aussi Napoléon avait fait les Marie-Louise qui étaient des enfants de 12 à 14 ans qui l'envoyaient au massacre les nazis à la fin de la guerre j'ai des amis américains qui ont débarqué Denis Péchanski que vous connaissez est le président du mémorial de Caen et de New York et on parle avec ces américains qui nous expliquent on a débarqué et on a vu de loin des uniformes avec des fusils on a tiré et c'est en arrivant dessus qu'on s'est rendu compte que c'était des enfants de 12 ans qu'on venait de tuer c'est à dire que imaginez c'est ce qui se passe dans les guerres au Mali actuellement c'est exactement ce qui se passe ça veut dire que les soldats sont ravagés rentrent au camp absolument ravagés mais dans ce cas les enfants soldats qui eux aussi ont vu subi ou fait des choses impossibles à raconter alors là le clivage pour eux c'est un mécanisme de défense au sens psychanalytique du terme là vraiment il faut que je me coupe en deux parce que si par malheur je raconte les horreurs que j'ai commises je vais être complètement désocialisé donc je refoule et je me tais je me clive donc on est en pleine névrose protectrice Freud appelait ça les mécanismes de défense donc je me défends en amputant une partie de ma personnalité mais après tout je suis en légitime défense n'empêche que ma personnalité elle est sacrément amputée ma manière de vivre elle est sacrément abîmée alors ces enfants soldats j'avais dit on ne leur pose pas une seule question et je leur racontais des histoires je leur racontais la guerre de 40 je leur racontais la guerre d'Algérie je leur racontais la guerre du Liban que j'ai pas faite mais que j'ai j'ai des amis qui m'ont raconté alors que la guerre de 40 je l'ai subie et la guerre d'Algérie je l'ai faite c'est à dire je leur racontais ça et je leur disais qu'est-ce que vous en pensez donc je leur demandais de faire un récit sur quelqu'un d'autre mon oeil c'était cet autre était leur porte-parole c'est à dire que racontant oh ben moi oh non il fallait pas faire ça oh ben oui dans les périodes de guerre on fait ça et croyant parler de la guerre du Liban ou de la guerre d'Algérie ils parlaient d'eux-mêmes mais le récit qu'ils inventaient était leur porte-parole et c'est ce que j'appelle les autobiographies à la troisième personne d'où le nombre un vrai fou de romans les premiers romans sont pratiquement tous des romans autobiographiques écrits à la troisième personne et les gens ont raison s'ils disent je c'est difficile de dire je surtout quand on a connu une situation au chat qui nous a chassé de la société on a été déshumanisé comment dire je quand on a été déshumanisé on n'a plus été un être humain comment dire je je n'ai plus été un être humain les Tutsis je n'étais plus un être humain j'étais un cancrolat j'étais un cafard comment dire scolastique Mika Sanga oui c'est ça elle dit qu'elle ne pouvait pas dire je et l'écrire en je l'histoire mais je ne peux pas dire je donc je ne suis pas authentique j'ai un faux self disent le psychanalyste je suis toujours mal à l'aise quand je dis je je ne parle pas vraiment de moi je ne suis pas authentique je n'arrive pas à me laisser aller dans une relation humaine inter-humaine alors dans ce cas là je vais faire le détour du tiers et je vais utiliser le roman le théâtre ou je vais utiliser un essai qu'est-ce que tu penses lis ce livre ou va voir ce film et dis-moi ce que tu en penses pour illustrer ça je pense à une c'est ses cheveux qui me font penser à ça une patiente qui était très agressive terriblement agressive avec sa mère mais ce n'est pas à cause des feux c'était ça et donc elle était malheureuse parce que si on est agressive à ce point là c'est quelque chose qui fait souffrir et la mère bien sûr était malheureuse et puis un jour je ne me rappelle pas si je lui ai dit ou si elle m'a dit je voudrais vous parler ou il faudrait inviter votre mère à la consultation ce que les psychanalystes refusent de faire ce que j'ai fait et la mère me dit je veux bien et la mère en toute décontraction m'adresse à moi un récit qu'elle n'avait jamais pu adresser à sa fille j'étais enceinte quand mon mari a commis un homicide pour vol après hold up il est emprisonné pour j'ai oublié combien de dizaines d'années j'ai été seul avec mon bébé obligé de travailler obligé de m'occuper du bébé je n'ai jamais eu le temps de lui en parler bon elle dit je n'ai jamais eu le temps de lui en parler mais quand il y a un trauma familial la transmission se fait toujours comme ça je t'expliquerai plus tard mais plus tard c'est toujours plus tard c'est jamais maintenant c'est toujours plus tard et la mère en toute décontraction en présence de sa fille me fait un récit très décontracté je vois la fille avec des cheveux comme ça éberluée c'est son bien éberluée entendant et ayant enfin comprenant enfin pourquoi sa mère était toujours construite pourquoi sa mère était malheureuse pourquoi sa mère était insécurisée donc insécurisante pourquoi sa mère était toujours épuisée tout le temps la fille en un récit de quelques minutes comprend enfin ce que sa mère n'avait jamais pu lui dire mais qu'elle avait pu lui dire en passant par le détour du tiers parce que moi elle pouvait s'exprimer avec moi en toute décontraction mais avec sa fille c'était pas en toute décontraction la proximité affective donne trop de poids au mot si ma boulangère c'est un exemple que je prends souvent si ma boulangère me dit monsieur Cyrulnik je vous aime pas je vais me dire tiens elle est bizarre elle sait pas ce qu'elle perd alors si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots là je vais pas rigoler c'est à dire que la proximité affective donne un énorme poids au mot c'est pour ça que c'est avec les gens les plus importants de notre vie c'est avec eux qu'on a le plus de mal à s'exprimer en toute décontraction parce que la moindre parole ratée le moindre geste va déclencher une blessure ce qu'on ne veut pas parce que les mots la proximité d'où la nécessité du détour du tiers va au cinéma voir un film sur l'inceste on parlera du film on parlera pas de nous bien sûr va voir un film sur la Shoah va voir Lanzmann a joué un rôle très important en rendant public la Shoah 40 ans après pendant 40 ans il était à peu près impossible d'en parler en public on en parlait un peu il y avait des films des livres en famille on n'en parlait pas ce qui se passe actuellement pour les jeunes allemands les jeunes allemands qui sont très courageux très honnêtes parlent en public du nazisme ils ont beaucoup de mal à en parler en famille parce que c'est et toi papa et toi grand-père qu'est-ce que t'as fait pendant la guerre c'est-à-dire que c'est par le détour du témoignage du livre du film des monuments c'est par ce détour-là qu'on met à distance l'affectivité et qu'on peut parler peut-être pas en toute sérénité mais plus sereinement je voulais vous poser une petite question sur la médiation animale est-ce qu'elle peut faciliter la formulation d'un récit qui aurait du mal à se dire ou est-ce qu'on sait que par exemple dans les phénomènes de désistance on incite à la médiation animale pour faciliter la réinsertion oui merci pour cette question parce que tous les enfants en carence affective parlent aux animaux et quand je me suis comme vous probablement je me suis beaucoup occupé de ces enfants et Martine beaucoup aussi très souvent j'ai entendu les seuls quand j'étais enfant quand j'étais seul quand j'étais abandonné les seules relations humaines je les avais avec des animaux et je pense à une patiente qui a été maltraitée abandonnée et elle me disait quand j'étais trop malheureuse je prenais la tête de mon chien je mettais mon front contre sa tête et je lui racontais toutes mes histoires et je dis je ne comprends pas pourquoi après je me sentais très bien je me sentais soulagé et le chien ne répétait pas un mot c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y avait une fonction affective la parole a bien plus une fonction affective plus qu'une fonction informative il est difficile de parler avec quelqu'un sans l'affecter et sans s'affecter nous-mêmes en lui parlant c'est une affectivité et on tisse du lien en bavardant alors c'est en bavardant qu'on tisse du lien c'est en papodant qu'on tisse du lien c'est pour ça qu'on invite les femmes au restaurant c'est pas pour leur filet des glucides des lipides des protides c'est pour c'est pour tisser du lien c'est-à-dire non c'est pas vrai donc ça veut dire que les animaux jouent un rôle un peu comme le théâtre un peu comme le récit mais ils sont immédiats il y a eu des tas de tests qui ont été faits pour montrer comment le simple fait de caresser un chat ou de parler à un chien fait baisser l'attention c'est-à-dire que c'est le meilleur tranquillisant qu'on puisse connaître donc oui la médiation animale est certainement négligée notamment dans notre culture moderne trop technologique la technologie existe elle nous est utile mais il ne faut pas lui donner tous les pouvoirs et que dans une culture trop technologique on finit par oublier ces moyens simples ces moyens naturels et je pense à une thèse c'est une thèse qui a eu le prix le monde c'est une j'ai oublié son nom qui fait une thèse sur les éleveurs et leur manière d'élever les animaux les vaches il y a des éleveurs qui élèvent les vaches comme des batteries comme du matériel de boucherie et d'autres éleveurs qui s'occupent des vaches de manière presque individualisée j'ose pas dire personnalisée quoique beaucoup d'éleveurs nous expliquaient qu'avant de se coucher ils vont à l'étable et vont dire bonsoir aux vaches et beaucoup d'éleveurs le font et ils vont dire ils regardent en même temps si tout est en place et puis ils leur disent un mot ils leur donnent une table sur la croupe ils leur flattent le museau et puis la doctorante a fait nombre de dépressions consommation de médicaments devinez le résultat les éleveurs qui considèrent les animaux comme des morceaux de boucherie font beaucoup de suicides les paysans actuellement font la solitude des paysans et les contraintes font qu'ils font beaucoup ils souffrent d'idéation suicidaire et beaucoup se suicident et consomment beaucoup de médicaments dits psychotropes alors que ceux qui ont des relations d'être vivant à être vivant avec les vaches font très peu de dépression et consomment très peu de médicaments dits psychotropes j'aurais bien voulu que vous puissiez revenir sur la distinction entre récits collectifs et mémoires collectives parce qu'on est quand même dans un bâtiment qui porte une histoire collective et chantilly donc vous avez évoqué un petit distinguo tout à l'heure merci pour cette question on parle de mémoire collective mais je crois qu'il n'y a pas de mémoire collective en revanche il y a des récits collectifs et les récits collectifs c'est nous qui décidons ce qu'on va aller chercher dans le passé pour en faire un récit par exemple on voit que sur le plan politique quand il y a un changement politique quelles sont très souvent les décisions des politiciens qui viennent d'accéder au pouvoir changer le nom des rues et changer les récits historiques par exemple nous en France on parle de l'occupation allemande on parle des Dorifors on parle de Doradour qui a existé en Allemagne ils parlent de Dresde alors qu'en France on n'en parle pratiquement pas alors que ça a été un crime même je crois un crime contre je ne sais pas si on peut dire contre l'humain un crime de guerre à coup sûr mais peut-être plus c'est-à-dire que 200 000 morts alors que les Allemands avaient dit on va en faire une ville refuge et la phrase des Allemands c'était il n'y aura pas un seul fusil à Dresde qu'est-ce qu'ont fait les Alliés ? les Anglais surtout rasés c'est-à-dire que nous on n'en parle pas et pour cause alors que les Allemands c'est encore une blessure vivante encore aujourd'hui alors quand j'étais avec ces deux dames en Pologne on avait une interprète qui me disait c'est en Pologne qu'il y a le plus de justes j'ai vérifié c'est vrai en France il y a un peu plus de 3000 justes et en Pologne il y en a 6600 donc c'est vrai alors que ces personnes avaient pour consigne la loi disait que quand un Polonais était surpris en train de parler à un Juif n'importe qui pouvait l'abattre et laisser son corps par terre c'est ce qui s'est passé pour les Turcs au moment du génocide arménien où là c'était la même formulation la même loi et quand un Turc était surpris en train d'aider un Arménien n'importe qui pouvait le tuer non seulement son corps devait être laissé par terre mais sa maison devait être brûlée et devant le corps laissé par terre il y a eu des Turcs qui ont volé au secours des Arméniens il y a même eu des responsables turcs qui ont milité et ont cherché à limiter le génocide arménien en fouillant en préparant mon dernier livre j'ai retrouvé des archives chérif chérifi contrairement à ce que disait Sarkozy ça a été le premier musulman préfet de France 1944 quand Sarkozy a dit j'ai fait nommer le premier préfet musulman c'est pas vrai j'ai les archives chez moi c'était chérif chérifi c'était l'époque où l'Algérie était considérée comme un département français il était français il a fait des études il est devenu préfet à Limoges et il a refusé d'exécuter les ordres de Vichy donc Darnand voulait le faire arrêter le faire arrêter c'est à dire torturer et tuer et à ce moment là il y a eu la libération et non seulement il n'a pas été arrêté mais il a reçu la légion d'honneur on n'en parle pas on n'en parle pas c'est à dire que c'est dans les récits qu'on héroïse ces gens là si on n'en fait pas de récit dans le réel ils font des choses admirables ils risquent leur vie par dignité ils font des choses admirables personne ne les a n'a héroïsé cet homme et sa famille parce que sa famille risquait aussi personne ne l'a héroïsé c'est dans le récit qu'on héroïse les gens et non pas plus que dans les fêtes alors pour ce qui est il y a le même problème à la Seine où il y avait les chantiers de la Seine il y avait 11 000 ouvriers d'excellents techniciens qui sortaient j'ai connu cette époque où il y avait les bateaux sortaient toutes les sirènes gueulaient en même temps les dames mettaient leur plus belle robe les hommes et les officiers se mettaient en blanc et pendant qu'on lance c'est pareil ici c'est fini c'est fini ici après on est à Saint-Nazaire il y a des événements en ce moment c'est demain qui lance c'est aujourd'hui voilà ils sont en train de danser alors là tout le monde est à Saint-Nazaire donc tout ça pour répandre ça veut dire que quand les chantiers de la Seine ont fermé beaucoup d'ouvriers ont été très malheureux c'était une blessure personnelle ils avaient fabriqué de beaux bateaux c'était leur fierté ils avaient gagné leur vie et beaucoup ont été très malheureux de la fermeture des chantiers et le seul moyen de les rendre moins malheureux ça a été de faire des monuments de faire des anniversaires de faire des livres où les ouvriers ont donné des photos ils ont participé aux livres et ça a été la fonction de récit donc les chantiers étaient fermés les coréens mes amis coréens ont fait fermer les chantiers de la Seine peut-être ici aussi d'ailleurs mais dans la représentation ces hommes ont dit on reconnaît notre valeur on reconnaît qu'on a su faire de beaux bateaux et qu'on a travaillé et ça n'a pas ouvert les chantiers mais eux ont moins souffert donc c'est pour ça que je dis tout le temps que la résilience ne se passe pas dans les fêtes elle se passe dans la représentation des fêtes c'est vous avez pas une autre question non non c'est passionnant mais j'avais jamais pensé à ça juste de dire qu'ici il y a quand même une bataille sur qui dépositeur de cette histoire il y a les anciens qui sont regroupés en association il y a le récit que veut donner en narration la ville de Nantes avec le projet de cette histoire donc c'est intéressant de voir les zones de tension que ça peut susciter pour en parler si vous voulez après c'est vous c'est vous qui allez m'apprendre des tas de choses parce que je m'étais jamais posé la question comme ça mais c'est vous qui avez raison la question est passionnante mais je sais pas y répondre vous vous savez y répondre il soutient dans deux ans sa thèse il sait déjà reconnaissance oui j'aimerais bien que vous reveniez sur la notion de niche affective c'est vous bien alors moi je au début on parlait de Bullby René Spitz qui tous les deux étaient psychanalystes pendant la guerre de 40 avaient constaté chez les bébés anglais au moment des bombardements de Londres que les parents étaient morts sous les décombres que les bébés souvent avaient été pris sous les décombres et c'est Anna Freud qui répartissait les bébés elle avait réquisitionné des belles maisons de Hampstead la banlieue proche de Londres et elle avait appelé ça nursery et les bébés étaient comme on dirait en termes scientifiques les bébés étaient randomisés c'est à dire mis là où il y avait un lit de libre or il y avait des institutions où tous les bébés ont repris un bon développement qu'aujourd'hui on appellerait résilient et d'autres institutions où il y a eu énormément de dégâts alors que les conditions matérielles étaient correctes et pourtant il y a eu beaucoup de morts beaucoup d'enfants très mal développés psychopathes délinquants se balançant sans cesse avec de très grosses altérations et alors René Spitz et Boulby à cette époque-là dans ce contexte-là parlaient de carence de soins et ils avaient dit même carence en soins maternels puisque à cette époque-là les psychanalystes mettaient la lumière uniquement sur les mères et dès l'instant il y a eu une réaction féministe très agressive contre cette notion de carence affective de carence de soins c'est une invention des hommes la carence affective n'existe pas la carence de soins n'existe pas c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler et vous savez qui a écrit cette phrase Marguerite Mead la grande anthropologue qui disait c'est une intention malveillante de la part des hommes ensuite on a abandonné la carence de soins parce que beaucoup d'autres dans les conditions d'éducation d'élevage moderne la mère donne des soins mais maintenant les pères s'y mettent de plus en plus même s'ils ne sont pas majoritaires et puis il peut y avoir les métiers de la petite enfance qui jouent un rôle majeur et John Bowlby a dit que dès 1950 il a écrit le système familial le plus protecteur pour un bébé c'est un système familial à multiples attachements la mère bien sûr le père la tante et les métiers de la petite enfance alors on a repris ça avec Michel Delage à Toulon et on s'est rendu compte que s'il n'y a personne bon ben le résultat on le connaît Xavier Emmanueli qui a fondé Médecins du Monde j'ai travaillé avec lui en Russie souvent quand il n'y a personne autour d'un enfant on sait ce que ça donne et c'est assez étonnant à l'UNESCO l'autre jour il y avait Laura Lee qui est une historienne de top niveau qui disait la carence de soins la séparation n'a aucun effet sur le développement des enfants c'était l'an dernier cette femme qui est une historienne de top niveau j'ai trouvé ça absolument sidérant mais comme elle est historienne elle peut penser ça alors que si elle allait sur le terrain comme un médecin et un psychologue elle pensera autrement parce qu'elle aurait une autre période une autre expérience une autre expérience de la vie ensuite on est passé de la carence de soins à la carence affective et maintenant je vous propose l'expression de niche sensorielle sensorielle c'est à dire toucher parler toiletter nourrir gronder et parler comme je l'ai proposé tout à l'heure parce que parler à un bébé c'est un événement dans une vie de bébé même si c'est pas la feuille de paye qui fait sourire le bébé c'est très important de lui parler parce que maintenant la neuro-imagerie montre que quand on parle à un bébé quand on s'adresse à un bébé on sculpte sa zone temporale gauche qui va se transformer progressivement en zone du langage alors que si on ne lui parle pas cette zone-là ne va pas se différencier donc parler à un bébé c'est sculpter son cerveau et bien sûr donc maintenant je propose l'expression de niche sensorielle c'est-à-dire toilettée nourrir rire gronder parfois et parler comme je le disais tout à l'heure la parole a une fonction bien plus affective qu'informative surtout à ce niveau du développement ensuite la parole peut prendre un effet informatif c'est sûr mais souvent la parole a un effet affectif alors maintenant on parle de niche sensorielle or on sait que lorsqu'un bébé est seul j'ai demandé des scanners en Roumanie quand je travaillais avec médecins du monde on nous disait alors voilà d'où la nécessité d'agir sur la culture par nos récits par nos témoignages par nos livres par nos nos bavardages comme Satrapi comme monsieur comme monsieur Bondu la nécessité d'agir sur la culture pour dire pour témoigner lorsque un bébé est laissé seul on nous disait la culture roumaine nous disait nous agressait en nous disant pourquoi est-ce que vous vous occupez de ces enfants vous voyez bien que ce sont des monstres on dit ben oui c'est des monstres puisque personne s'en occupe pourquoi voulez-vous que ce soit autre chose que des monstres ils ne sont pas humanisés comment voulez-vous qu'ils deviennent autre chose que des monstres ah oui mais nous on a trop de mal avec nos propres enfants vous allez nous faire perdre du temps et de l'argent en vous occupant de ces enfants c'est une faute de raisonnement parce que je rentre d'Elzinki et dans les pays d'Europe du Nord des décisions politiques ont augmenté les métiers de la petite enfance et forment les métiers de la petite enfance aux théories de l'attachement et depuis qu'ils ont fait ça ils ont fait une évaluation en 10 ans diminution de 40% des suicides et amélioration des comportements des enfants pratiquement disparition extrême réduction des psychopathes très peu de psychopathes très peu de délinquants très peu de bagarreurs en 10 ans donc on a la preuve on a la théorie de l'attachement les expérimentations neurologiques psychologiques sociales sur l'attachement et on a maintenant les évaluations des décisions politiques et la conclusion c'est que Pierre Rousseau a évalué ce que coûte l'enfance malheureuse en France c'est évalué à 12 milliards par an s'occuper de la petite enfance c'est une bonne affaire c'est à dire que si vous voulez gagner des sous occupez-vous de la petite enfance l'état fera un gros bénéfice c'est peut-être un peu cynique ça comme argument c'est à dire que l'état fera une bonne affaire d'où la nécessité d'agir sur les décideurs d'agir sur la culture d'où la nécessité des romanciants enfin ce que je proposais tout à l'heure alors s'il n'y a personne on voit j'ai demandé des scanners et j'ai tous les tous tous les enfants en isolement sensoriel avaient une atrophie bifrontale et du système limbique et quand on montrait ça aux roumains ils nous disaient ben vous voyez ce sont des monstres ils sont encéphalopathes c'est pour ça qu'on les a abandonnés ils sont abandonnés c'est pour ça qu'ils sont devenus encéphalopathes c'est le contraire et la preuve c'est que lorsque ces enfants Violetta Stan Cherba Nionescu mais surtout Violetta Stan jouent un rôle majeur dans le changement de prise en charge sensorielle de ces enfants et ils ont évalué les résultats sont excellents c'est limité la résilience c'est pas le sérum de Bogomolets mais si on intervient tôt on récupère beaucoup d'enfants si on laisse les enfants isolés plus on les laisse isolés longtemps moins la résilience sera efficace j'ai suivi un enfant j'avais vu la Constanza dans un mouroir sur la mer Noire il a été adopté par une famille tolonaise donc j'avais vu l'enfant la Constanza et maintenant je le revois encore de temps en temps et il est devenu professeur d'université ce qui prouve quand même qu'il y a de graves séquelles mais il a repris une forme de vie alors que si on laisse les stéréotypes sociaux parler à notre place ces enfants restent abandonnés isolés et là il n'y a pas de résilience possible là ils resteront avec un sang capacité cognitive de tous les apprentissages donc la sensorialité est tout à fait vitale dans le développement cérébral affectif psychologique et même social parce que comme Manuela le disait ce matin un enfant qui a acquis un attachement sécure et bien c'est un enfant facile à socialiser c'est un enfant facile à aimer c'est un enfant facile à socialiser oui ça me parle bien parce que moi je travaille en touponnière et en centre maternel et effectivement l'effet de la de la carence de l'hospitalisme et de la de la carence affective j'ai à mesure sans arrêt on voit les enfants effectivement qui sont placés malgré toutes les limites d'un accueil collectif qui est dans la relation avec les adultes qui vont prendre soin d'eux vont pouvoir à nouveau se réanimer alors qu'effectivement c'est des enfants qui au domicile somme toute quand il y avait la présence des PMI ou des interlocuteurs du réseau vous pouvez vivre ce que vous racontiez tout à l'heure avec cette professionnelle qui met la main sur l'épaule de la maman et du coup les professionnels vous pouvez voir une maman en relation à ce moment là sous les regards des professionnels avec son propre bébé sauf que dès que le professionnel s'en va la maman elle-même n'est plus soutenue dans l'interaction et on a des bébés qui sont livrés à eux-mêmes effectivement c'est j'avais lu plusieurs fois la question de la niche sensorielle mais on réapproche les concepts différemment au fur et à mesure et je trouve ça très intéressant à penser en termes de ce qu'éprouve et ce à quoi confronter le bébé dans cette relation là à ce moment là avec cette mère là effectivement les bébés c'est un émeur c'est des éponges sensorielles ils perçoivent tout des figures d'attachement que ce soit la mère ou une professionnelle de l'attachement à laquelle le bébé s'attache alors le travail qu'on avait fait avec Michel Delage c'est que s'il n'y a personne c'est la catastrophe s'il n'y a une personne c'est un appauvrissement sensoriel et s'il y a 24 personnes dans une institution près de Toulon on avait trouvé 24 un bébé un enfant voyait 24 personnes différentes chaque jour il ne peut pas s'attacher donc c'est comme 24 personnes c'est comme s'il n'y avait personne une personne c'est un appauvrissement affectif et personne c'est personne et la seule bonne solution c'est ce que Boulby disait dès 1950 c'est un système familial à multiples attachements la mère le père la grande soeur la cousine le chien qui fait partie des interactions affectives et à ce moment là quand il y a 6-8 personnes autour de l'enfant là il y a une niche sensorielle structurée qui tutorise le développement des enfants d'autres la chaleur vous écrase vous avez parlé tout à l'heure qu'on pouvait remanier la représentation de ce qui nous est arrivé en présence de quelqu'un qui nous sécurise ma question et je suis tout à fait débutante en matière je suis une future praticienne des histoires de vie puisque je suis en première année la question que je me pose c'est par rapport à cette sécurisation donc dans la posture du praticien en histoire de vie quels seraient vos conseils merci pour cette question parce que méfiez-vous de Descartes c'est à dire que ce n'est pas une relation linéaire la personne n'adresse pas le même récit à une personne ou à une autre ce qui ne veut pas dire qu'elle mente mais ne choisit pas les mêmes images et les mêmes mots pour agencer le même récit de la même manière et même la prosodie comme je le proposais tout à l'heure la prosodie la musique des mots participe à la construction du sens du discours l'exemple que je prends toujours c'est la bataille de Fontenoy alors je suis l'officier français vous êtes l'armée anglaise et vous vous êtes l'armée française d'accord alors j'arrive j'enlève mon chapeau à plumes et je dis messieurs les anglais tirez les premiers oh les français quel panache quel courage bon maintenant je vais dire exactement les mêmes mots je suis toujours l'officier français vous êtes toujours l'armée anglaise et vous êtes toujours l'armée française je change simplement ma rhétorique ma manière de dire je vais dire les mêmes mots et je dis messieurs les anglais tirez les premiers et j'ai dit les mêmes mots ça signifie exactement le contraire c'est à dire que la prosodie la manière de dire peut modifier le sens du message alors la proximité affective la prosodie et c'est ce qu'on voit par exemple dans la transmission du trauma dans d'autres travaux on voit que beaucoup de parents blessés croient veulent protéger leurs enfants en se taisant donc ils se taisent et en se taisant qu'est-ce qu'ils font et bien ils transmettent l'ambrose du silence c'est à dire que pourquoi est-ce que maman qui est courageuse qui parle tellement maman qui est tellement gai tellement décontractée quand je lui dis maman et ta famille elle vient d'où de quel pays elle vient ben je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire maman qui est si claire et là elle se met bafouillée qu'est-ce que c'est que ça c'est le le bredoui qui indique le lieu du mystère et les enfants éponges affectives entendent le bredoui mais ils ne savent pas ce que ça représente donc ils savent que ça représente quelque chose que maman ne veut pas dire ou que papa ne veut pas dire donc c'est sûrement un crime donc les enfants ont un fantasme dur donc dès que c'est pas clair ils fantasment et fantasment au mauvais sens du terme ils imaginent le pire alors si la mère bredouille c'est probablement comme je disais tout à l'heure parce qu'il y a une discordance entre ce qui lui est arrivé et la manière dont la culture parle de ce qui lui est arrivé donc la mère se sent pas en sécurité à cause de la discordance des deux récits et dans ce cas elle bredouille parce qu'elle a pas la force de le dire et là l'enfant entend le bredouillis et fantasme donc ça veut dire que on est obligé si on veut être cohérent clair avec soi-même donc clair avec les autres on est obligé de se mettre au clair c'est pour ça que je propose la métaphore de tricoter le tricot des récits c'est à dire il faut le tricot de l'attachement tous les jours il n'y a pas que les mots qui parlent il y a une manière d'offrir de préparer le petit déjeuner du matin il y a une manière de dire bonjour il y a ce qui est dit et ce qui est dit et ce qui est paradis je dis ça pour Lacan c'est à dire que écoute bien c'est à dire ce qui est paradis qui participe aussi à la construction du récit donc l'exemple que je cite toujours c'est je peux j'en prends deux minutes c'est une histoire tragique que je cite en exemple pour montrer à quel point les silences ne se taisent pas et que le fait de ne pas faire de mots que les silences participent au récit comme les silences participent à la musique s'il n'y avait pas de silence dans la musique il n'y aurait pas de musique donc il faut qu'il y ait des silences dans le discours et que le silence c'est quand même l'occasion de faire passer un message exemple monsieur et madame partent en voyage de noces et monsieur a une aventure extra-conjugale pendant le voyage de noces et 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 sa maîtresse d'un soir un soir tombe enceinte et elle lui dit voilà je suis enceinte je ne peux pas avorter je ne veux pas avorter qu'est-ce que tu décides et monsieur qui vient d'épouser sa femme lui dit je suis très amoureux de ma femme cette nuit était une aventure je reste avec ma femme sa maîtresse d'un soir enceinte se suicide et monsieur est bien sûr ravagé sa femme bien sûr se rend compte que quelque chose se passe et il avoue et sa femme lui dit pour réparer cette faute on va adopter un enfant sa seule expression c'était on va l'adopter à la sortie à la sortie c'est-à-dire à la naissance et ils adoptent une petite fille et ils décident de ne pas dire pourquoi elle a été adoptée est-ce qu'on peut dire ma petite fille chérie je vais te dire on t'a adoptée parce que ton père est responsable de la mort d'une femme et du bébé égal porté oh le gentil papa ok comment on peut pas dire comment alors donc monsieur décide de faire secret avec la complicité de sa femme qui elle aussi et la petite fille dans un premier temps adore ses parents adoptifs donc réels parce que c'est eux qui sont là au quotidien et puis quand elle arrive à la pré-adolescence elle se met à battre ses parents et il y a beaucoup de parents maltraités beaucoup plus qu'au Japon notamment il y a beaucoup de parents maltraités mais ils n'osent pas aller au commissariat ils n'osent pas en parler tellement ils sont malheureux tellement ils sont battus dans leurs propres enfants et ils n'osent pas le dire et donc avec le génie des adolescents elle se met à maltraiter un jour son père et sa mère bavarde et couvre le bruit de la télévision elle se lève elle met la télévision plus forte et elle leur fait si de se taire elle leur ordonne donc ils se taisent et puis deux minutes après ils se remettent à bavarder et comme la télévision est forte il part encore plus fort elle se lève et puis à un moment elle perd la porte elle prend son père qui est un gros valais de 200 kilos elle prend son père par le col elle l'emmène alors qu'elle avait 13 ans elle l'emmène sur le palier elle ouvre la porte elle le jette dehors elle ferme la porte et elle se remet devant la télévision et c'est sa femme qui fait une valise et qui donne de l'argent à un monsieur pour qu'il aille se payer une nuit d'hôtel donc elle est vraiment complice et quand je parle avec cette fille qui a fait de brillantes études et qui a épousé à l'université indécidément c'est un milieu c'est un milieu décidément et quand je bavarde avec cette fille elle dit mes parents que j'aimais beaucoup m'angoissaient je les aimais et ils m'angoissaient et je ne sais pas pourquoi j'avais découvert un jeu quand je voulais déclencher un conflit une dispute j'allais chercher l'album de photos familiales et je disais et ça c'est la maman qui ça c'est le papa qui et aussitôt très rapidement mon père quittait la pièce et maman disait on va se mettre à bredouiller et trouver autre chose elle dit et on se disputait mais tu ne veux jamais m'expliquer réponds-moi réponds-moi je ne comprends pas et on se disputait ce que souhaitait la petite fille et je lui dis donc dans ce cas là elle me dit plutôt l'album était ensorcelé il suffisait que je parle de ces photos pour que ça déclenche un conflit et dans son esprit d'adolescente de pré-adolescent elle disait l'album est ensorcelé parce que l'album ne disait pas la vérité ce n'était pas les vraies photos ce n'était pas la vraie féligation et elle sentait le malaise le départ systématique de son père le bonoui de sa mère et bien sûr ça l'angoissait et ça se terminait par une dispute donc les objets parlent il n'y a pas que les mots qui parlent il n'y a pas que la musique des mots il n'y a pas que les gestes qui parlent les objets parlent les poils parlent les poils sont sémantisés si vous ne croyez pas regardez ce qui se passe au Proche-Orient actuellement vous avez une barbule vous savez ce qu'il pense en regardant les poils vous savez ce qu'il pense vous avez la tonsure chrétienne vous avez les barbus vous savez ce qu'il pense et puis quand j'étais enfant il y avait les poils d'extrême gauche comme Marx il y avait les poils d'extrême droite c'est à dire que les poils sont sémantisés c'est à dire on va peut-être on arrive au bout d'une après-midi dance remercier Boris Cyrulnik pour cette intervention de cet après-midi qui a apporté peut-être bouleversé réactivé ou activé en tout cas beaucoup de choses chez tout le monde avec ses qualités de compteur qui fait que du coup on arrive presque à perdre son esprit critique quand on l'écoute parce qu'évidemment la prose de dit la façon de parler etc. fait que ça rentre comme dans du beurre et voilà et vu l'importance de ce qu'il nous dit c'est vrai que voilà merci merci beaucoup absolument d'être invité à la librairie maintenant pour faire signer son livre nous aussi